Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un système de bus à Bangkok qui n'est pas très connu, le BRT C'est la première fois que je prends le BRT C'est une grande première pour moi, prendre le BRT Alors, vous avez des machines pour acheter vos billets, vous touchez l'écran, hop Vous choisissez là où vous voulez aller Donc vous voyez, le Watt Paris Watt a son propre arrêt Pour récupérer le BTS, c'est d'ailleurs le métro aérien de Bangkok et aller à peu près où vous voulez Il faut aller jusqu'à Shandongsi Donc il faut choisir en fait la station Saturn B1 Ça coûte 15 baht Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils acceptent les billets ces machines, ces distributeurs là Hop Vous avez un ticket, votre monnaie Après ça marche comme le métro, vous passez votre ticket Et puis vous descendez vers le quai Alors le BRT, c'est pas un métro, c'est un bus C'est un système de bus Donc vous avez deux destinations sur la ligne Soit Ratchapruk, soit Saturn Moi je vais à Saturn Qui est connecté donc au BTS C'est par là Hop Et le BRT, ça ressemble beaucoup beaucoup au métro Mais c'est des bus Des bus express qui ont leur propre voie de bus En fait, vous voyez là Hop Vous voyez, c'est ces bus là Et en fait, ils ont leur propre voie de bus Vous voyez, c'est des bus jaunes et verts Donc il va à Saturn C'est pratique et assez rapide Parce qu'il a son propre couloir de bus Sur toute la distance Là, vous avez un panneau qui indique où vous en êtes Vous voyez, vous êtes paris La prochaine station, Wat Dan Vous allez voir, comme dans le BTS Vous avez les annonces en anglais aussi Les prochaines stations Et voilà, donc j'arrive à Saturn Qui est le terminus Où on peut donc se connecter avec le BTS Et donc, comme pour le BTS Ou le MRT Mais comme pour le BTS Parce que vous avez, quand vous sortez Juste à repasser Votre ticket, enfin votre carte Et vous ressortez Ça fonctionne exactement comme le BTS Et donc là, vous êtes À Song Nansi D'ailleurs, c'est assez sympa ce coin-là Avec cette arche, etc On la voit dans certaines séries télé Thaï et Thaï la Corne Moi, je l'ai vu plusieurs fois Et donc, pour attraper le BTS Vous traversez cette superbe arche de Bangkok Il est là le BTS Vous voyez, il arrive, il arrive, il est là Vous repérez, vous avez la voix du BTS Qui tourne, qui fait un virage Juste là Vous avez la petite fille qui joue de la musique Elle est pas mal en plus Et là, hop, tout droit En général, vous suivez le flux des gens Bon, alors je sais pas si je suis à une heure de pointe Il est 17h30 Qui est vraiment l'heure de pointe dans les métros de Bangkok Vous voyez là Song Nansi Hop Et puis après, vous faites comme d'habitude Vous prenez le BTS comme vous avez l'habitude Alors, juste pour la fin de la vidéo Je voulais vous rajouter que vous pouvez profiter justement Si vous revenez en BRT Quand vous vous arrêtez à la dernière station Satorne Pour aller visiter le fameux Maanakorn Skywalk Ce skywalk C'est-à-dire ce plafond de verre Sur lequel vous pouvez marcher Au 78ème étage Je crois, si ma mémoire est bonne De Bangkok C'est le truc le plus impressionnant Vous avez vu à 362 d'oeuvres Sur la ville de Bangkok Qui est assez impressionnante Moi, je vais faire ça Puisqu'en fait, c'est vraiment en face De la station BTS Song Nansi Song Nansi